Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous ? Aujourd'hui avec un petit peu de retard on va attaquer la bande dessinée concernant Magni l'orateur bien entendu d'Azeroth Avec une superbe illustration qui montre justement peut-être deux trois petites choses En tout cas on va faire la lecture tout d'abord et ensuite on attaquera bien sûr l'analyse Donc on va place à Magni tout d'abord, Magni Bronzeberg Confin de Silithus Avant tout était plus, je pouvais lui parler Dunmorog Je comprenais ce qu'elle ressentait Mais depuis que le malheur est arrivé, tout a changé Une épée dans les ténèbres, les sables en doloris La plaie qui supure encore et encore J'ai suivi tes visions ma belle C'est ici que tu voulais me mener, n'est-ce pas ? Je n'entends plus que tes cris, ils me rendent Je ne les supporterai plus longtemps Pourquoi m'as-tu fait venir ici si c'est pour rester muette ? Pourquoi as-tu fait de moi ton orateur si tu ne me dis pas quoi faire ? Je ne sais pas comment t'aider Quoi ? Écoute On a essayé de les arrêter Être prêt à tout affronter Elle a besoin de plus que Qui l'aide ? Ces voix, c'était celle de Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Écoute Magni Écoute-la Ton héritière essaie de te parler Tu entends cela ? Une vie Une âme Je sais que tu aurais voulu un garçon Mais bientôt nous tâcherons de t'en donner un Ce n'est pas ça Imar Elle est parfaite mais J'ai l'impression que si je quitte Moira des yeux ne fût-ce qu'une seconde Quelqu'une chose nous la prendra Arrête de toujours penser au pire Sinon tu passeras à côté de ce qui est vraiment important Elle a besoin de plus qu'un gardien Elle a besoin de quelqu'un qui l'éduque Qui la pardonne Qui l'aime Et qui l'aide à trouver quelle personne elle veut devenir Allez ma puce C'est l'heure de tes leçons Mais il fait froid dehors Je sais Mais ça te rendra plus forte Et tu sais pourquoi c'est important n'est-ce pas ? Oui papa C'est parce que nous devons être prêts à tout affronter Avant tout était plus Je pouvais lui parler Je comprenais ce qu'elle ressentait Mais depuis que le malheur est arrivé Tout a changé Et tu t'attendais à quoi mon frère ? Depuis toutes ces années Tu la forces à devenir quelque chose qu'elle n'est pas Je n'ai fait que l'aider Miradine Qu'elle le comprenne ou pas c'est hors de mon contrôle Oui et quand tu n'as plus le contrôle Soit tu laisses tomber soit tu aggraves les choses Ne fais pas cette erreur avec elle Sinon tu la perdras comme tu as perdu Ils sont surgis de nulle part Majesté On ne se serait jamais attendu à ce que les trolls de glace Elles s'approchent autant de forge-fer On a essayé de les arrêter mais la reine a été blessée Moïra Tu la verras bientôt Les secours vont bientôt Écoute Tu es tout ce qu'elle a maintenant Quoi qu'il arrive Quelles que soient les épreuves Promets-moi que tu veilleras toujours sur elle Elle va mourir Aide-la Sinon tu la perdras Elle va mourir Ne t'inquiète pas ma belle Je suis là Et je ne te quitterai plus Et cette BD Est plutôt sympathique Honnêtement il y a pas mal de choses à dire Contrairement à Jaina Parce que je sais que Jaina Bon vous avez Il y en a beaucoup qui étaient un petit peu Forcément c'est vrai que Le traitement de Jaina m'avait pas mal déçu J'ai pas réussi à faire la voix de Muradin de War 3 Je suis désolé J'ai pas réussi à la faire Mais du coup Du coup Et j'ai dit Forgefer Oui Je sais Ironforge bien sûr Mais du coup Mais je lis aussi alors forcément Mais du coup On a du coup Magni Bronzeberg Donc le roi L'ancien roi d'Ironforge Qui depuis est devenu Le grand gardien L'orateur d'Azeroth Donc celui qui entend la voix De la planète Et du titan qui sommeille Et qui est en train de naître Au sein de la planète Donc Azeroth Azeroth qui je rappelle A la fois une planète A la fois Le titan de la planète Également un royaume humain Le royaume de Starwind Azeroth Et également un continent Parce qu'avant qu'on appelle ça Les royaumes de l'Est Parce que sinon c'était trop compliqué Ça s'appelle Azeroth En fait avant tout Le continent d'Azeroth Donc Qu'on dit royaume de l'Est Mais vous imaginez un continent Qui s'appelle royaume de l'Est C'est complètement con C'est juste que C'était pour faciliter On va dire la compréhension Pour les joueurs Mais du coup C'est vrai que Il y a beaucoup Beaucoup de rumeurs Autour de Magni Étant donné que Magni Est tout simplement Comme il est l'orateur D'Azeroth Et que les DTA Donc les dieux très anciens Envoyés par les seigneurs du vide Corrompent Donc Ktoon Il y avait Yarsharaj Il y a Enzat Il y avait également Yogg-Saron Qui Il y avait aussi d'autres Dieux très anciens mineurs Mais qui ne sont pas forcément Cités Mais du coup A côté de ça Ce qui est très important En fait C'est de comprendre C'est de bien comprendre Que Comme Azeroth Est potentiellement corrompu Puisque Les dieux très anciens Pendant très longtemps Avec l'Empire Noir Etc Avaient atteint Les profondeurs Ensuite Ils ont été enfermés Dans les profondeurs Beaucoup de rumeurs Circulent autour du fait Que Azeroth Serait potentiellement corrompu Ce qui fait que Si justement Magni Entend la voix De la planète Il est possible En fait Qu'on ait l'impression Qu'en fait Il entend la voix D'Azeroth Mais en fait Ce serait la voix Des dieux très anciens Je suis persuadé Que la BD Alors le truc en fait C'est que je vais essayer De rester un maximum objectif Là dessus Je parlerai un petit peu De la théorie Bien entendu Qui veut que Les dieux très anciens Chuchotent à l'oreille De Magni Et de l'autre côté Que ce soit juste Azeroth Je pense que Azeroth Est en partie corrompu C'est vrai Je pense que là dessus On doit faire un consensus Entre les deux théories Celle qui dit Mais non pas du tout Et celle qui dit oui Je pense qu'on peut faire Un consensus en disant Que oui Une partie d'Azeroth Est corrompue Ca c'est indéniable Après L'important est de savoir Le taux de corruption En fait Est-ce que justement Les dieux très anciens Ça y est Ça y est On pervertit à 100% Azeroth Et c'est fini C'est fini Ou alors Est-ce que justement Azeroth combat Elle-même sa propre corruption Elle souffre Etc C'est pas si clair que ça C'est pas si clair que ça Donc C'est pour ça que Moi je suis plutôt De l'aide Je suis plutôt On va dire De la théorie Du juste milieu ici Je pense qu'elle est en partie Corrompue Mais pas suffisamment encore Et ce qui alimente Les deux théories Au final C'est La BD en fait C'est du World of Warcraft Tout craché C'est à dire qu'elle ne prend pas partie Et Elle Elle donne un petit peu Du grain à moudre Pour les deux théories Étant donné que On entend plusieurs voix Évidemment Écoute On a arrêté de les arrêter On voit les coloris différents Qui indiquent que justement Il y a plusieurs voix Dans sa tête Mais en fait Ce qui est clair C'est que c'est Enfin c'est Azeroth Qui lui parle Mais comme Elle a pris L'épée de Sargeras En plein dans le flanc Je rappelle Elle n'a pas forcément La force De pouvoir communiquer Comme elle le faisait avant Du coup Elle se sert de Elle se sert de Souvenir Kamagni Pour pouvoir justement Lui parler directement Et Ça c'est quelque chose Qui existe beaucoup Que ce soit dans la science fiction Ou même dans l'héroïque fantasy C'est déjà quelque chose Qui existe beaucoup Quand on ne peut pas parler directement On utilise des souvenirs Etc Après ça peut totalement Bien sûr aussi Être les dieux très anciens Étant donné qu'il y a plusieurs Voix dans sa tête C'est vrai que Bien entendu Ça alimente le fait Que ce soit des dieux très anciens Mais au final Si on regarde La suite de la BD On voit que Le code couleur jaune Enfin le code couleur jaune beige C'est au final La femme de Magni C'est tout simplement La femme de Magni Donc c'est vrai que Aimear Je ne l'ai pas cité Du coup Aimear En vert C'est le fusilien nain C'est le fusilien nain D'Ironforge En rouge C'est Moira Et on a le jaune Jaune or On va dire Qui est après Et qui est Muradin Le jaune or Qui est ici Le jaune foncé Qui est Muradin Bronzebird Donc Muradin Qui tout comme tyran de Malfurion A changé de couleur de cheveux D'ailleurs C'est quand même formidable Je rappelle que dans Warcraft 3 Il était tout à fait blond Muradin Mais c'est incroyable Le mec qui revient C'est quand même un mec Qui est trop trop fort Muradin Il est revenu Il est revenu du pays des morts Au sens propre Comme au sens figuré Il était mort Muradin Il est revenu à la vie Grâce à l'amour Des fans et de Blizzard Ensuite Il change de Enfin Le coiffeur d'Ironforge Il doit se faire des thunes aussi Bien comme il faut Mais Voilà C'est pour la petite parenthèse Et ce qui est très intéressant En fait C'est que Ce ne sont que des métaphores C'est une BD Tournée autour des métaphores Par exemple Le fait que Magni Dise Voilà J'ai peur que Si je quitte Moira J'ai peur que quelque chose L'apprenne On voit d'un côté Les dieux très anciens Par les couleurs sombres Et du vide Tel des tentacules Façon 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 dieux très anciens Et de l'autre côté Le feu des démons Les grands gros flammes Comme c'est joliment dit Le feu des démons Tout simplement En vert Bien entendu Maintenant il faut codifier Avec une couleur Pour que ce soit plus clair Pour les gens Une seule couleur Représente les démons Le vert Alors qu'Archimonde Avait la peau bleue Enfin bon C'est pas grave Du coup Ça regarde assez rouge Mais bon Du coup C'est vrai que C'est assez intéressant De voir justement Les images Et je pense aussi Que ça Ça mène du grain A moudre Pour les défenseurs De la théorie Comme quoi les dieux très anciens Ont corrompu Parce qu'il y a La présence carrément Directe des dieux très anciens Mais bon Ça serait ignorer L'autre partie Où on voit le feu des démons Alors j'imagine Que ce serait Pour ces personnes là Ce serait l'idée Que ce soit que l'épée L'épée du coup C'est l'influence démoniaque Mais honnêtement Moi je pense que c'est juste Les deux grandes menaces En fait Qui menacent Azeroth Tout simplement Les dieux très anciens Et le feu des démons Et le fait que le feu des démons Soit à la même hauteur Que les dieux très anciens Ça indique que oui Il y a une menace Mais pas forcément Pleinement corrompue Donc on voit Cette comparaison Entre l'enfance de Moïra Avec Magni et Meart Qui ont peur justement De ce qui peut arriver à Moïra Et l'allusion avec Azeroth Au final Le fait que Azeroth Est également notre fille En fait C'est à la fois la terre-mère Comme les taurennes Dissent souvent Mais également la fille C'est tous notre Et le message très écologiste Aussi je trouve C'est que C'est tous notre responsabilité Nous sommes tous nés Donc là Je parle du point de vue Des Azerothiens bien entendu Mais ils sont tous nés sur Azeroth Donc Azeroth est un peu La terre-mère Mais également leur fille Il faut prendre soin de sa planète En fait Et le message très écologiste Du coup Mais Qui s'applique aussi Les rues fantaisies De la science-fiction Sont là aussi Pour nous rappeler Que ces choses-là Peuvent également être appliquées Dans notre monde Mais Surtout que c'est Vachement intéressant En fait à ce niveau-là C'est tout ce parallèle Entre Moïra et Azeroth Et comme quoi Magni va être le père Qui doit veiller Sur Azeroth Mais également sur Moïra C'est pour ça que Sachant que Moïra Et je trouve aussi Que le parallèle Est super intéressant Moïra à la base Je rappelle que c'était La fille de Magni Qui ensuite On le voit avec une image Des liens se sont brisés Avec Magni Donc Moïra C'était énervé Contre son père Qui était probablement Trop protecteur Et au final Moïra a décidé De se marier Avec l'empereur Torissan Donc l'empereur Des Dark Iron Donc les nains Dark Iron Les sombres fers en français Donc les Dark Iron Et au final Moïra est devenue Une Dark Iron Et aujourd'hui Elle dirige Le conseil des trois marteaux D'Iron Forge En dirigeant le camp Des Dark Iron Mais du coup C'est vrai que Moïra en fait A été perdue Par Magni Et ensuite Donc je rappelle Que à la base Moïra était quand même Foncièrement mauvaise Au début On va dire Elle était perfide Depuis elle a changé Elle a été sauvée On va dire Et je trouve que le parallèle Est super intéressant Parce que Magni A également perdu Azeroth Il le dit lui-même C'est pas moi Il le dit lui-même Il dit Je ne t'entends plus Je t'ai perdu Je ne sais pas comment t'aider Blablabla etc C'est exactement la situation Dans laquelle il a été Avec Moïra C'est à dire qu'il n'a pas su Quoi faire pour empêcher Moïra de mal tourner Et finalement Quelle a été la fin Quelle a été la conclusion Même si ça n'a pas été Forcément que de son intervention Exactement comme pour Azeroth Ça n'a pas été que de son intervention Mais il a réussi finalement A ramener Moïra Dans son corps en fait Il a su ramener Moïra Dans son corps Et c'est très intéressant Parce que je pense que ça C'est déjà une théorie Que j'avais évoquée Mais je pense que ça C'est l'avenir d'Azeroth aussi C'est à dire que Plus les extensions vont arriver Plus bien sûr L'influence Maintenant que la légion ardente Est repoussée Je pense que bien sûr La menace principale C'est les dieux très anciens Et surtout les seigneurs du vide Et au final Les seigneurs du vide Et les dieux très anciens Vont d'une part Corrompre Azeroth Mais qu'au final Azeroth va devoir même Se battre contre elle-même Contre une forme peut-être D'elle-même J'imagine vraiment un combat Entre Azeroth-Titan Et Azeroth du vide Ce qui pourrait aller aussi Dans le sens de ceux Qui avaient imaginé la théorie Mais pas non plus Pleinement se dire Bon bah ça y est Le monde est terminé Et fini Salut merci de venir Mais Et j'imagine que justement Et bien Azeroth sera sauvée Encore une fois Par notamment l'intervention De Magni Et des héros Que l'on joue Etc Donc c'est vrai que Peut-être même Après qu'on ira combattre le vide En relâchant Le chasseur du vide Qui sera une nouvelle classe jouable Du coup Sargeras En fait en finale Sargeras si on y repense C'est vraiment Illidan C'est le Illidan Sauf que Illidan Combatait les démons Sargeras lui combat le vide C'est vraiment un peu Illidan-like Ils se ressemblent Beaucoup les deux A part que Illidan Est moins fou Quand même que Sargeras Mais du coup C'est vrai que c'est quand même Assez intéressant je trouve De voir le parallèle Qui est fait entre Azeroth et Moïra Et au final Encore à la fin Il dit je te perdrai pas Ne t'inquiète pas ma belle Je suis là Comme s'il parlait à sa fille Comme s'il parlait à Moïra Qui s'occupait d'elle Ce qui me fait d'ailleurs Un petit peu rire aussi Je trouve que Cette BD est super bien foutue Mais il y a quand même Un point que je dois critiquer C'est cette fin En fait ne t'inquiète pas Ma belle Je suis là Etc On a fait tout un parallèle Dans la BD Entre Moïra et Azeroth Donc comme quoi Magni tient énormément A Moïra Je veux dire Azeroth communique Ou les dieux très anciens Mais dans tous les cas Une force supérieure Communique à Magni En utilisant des sentiments Très forts qu'il avait Pour sa femme Son frère Un fusilier d'Iron Et sa fille Et à la fin Il dit T'inquiète pas je suis là Donc le parallèle est fait Entre Moïra et Azeroth Et à la fin en fait Il dit oui T'inquiète pas je suis là Mais il s'occupe Absolument pas de Moïra Et je trouve ça Sacré père Mais c'est quand même C'est pas le meilleur père De l'année Je trouve ça un peu dommage Parce que justement Il oublie complètement Moïra Alors que c'était Un des enjeux quand même De Magni Mais bon on fait avancer Le personnage bien entendu Mais je trouve ça Un petit peu dommage Ils auraient pu mettre Une petite bulle Où il envoie une lettre A Moïra En mode je vais bien Ne t'en fais pas Je t'ai sauvé Maintenant il est temps Que je sauve Azeroth Ou un truc comme ça Enfin il y avait moyen Parce que tu construis Tout un truc Tout un truc Pour essayer de montrer La relation qu'a Azeroth Enfin qu'a Magni Avec Azeroth Et au final à la fin En fait Ouais mais Moïra Il s'en bat les couilles Je trouve ça un petit peu dommage Mais sinon à côté de ça La BD est vraiment De très bonne facture Les dessins sont très très beaux Je trouve Sur Jaina J'avais dit justement Qu'une partie des dessins Je m'avais déçu Et une autre Qui m'avait vraiment plu Pour celle-ci Je trouve qu'elle est De très bonne facture Moïra jeune Et magnifique Magni on sent toute la puissance Rien que sur cette image là Sur cette image là On sent toute la puissance Tout le côté fort Le côté vraiment Roi de la montagne Roi des nains Le mec en granit Il est fait en pierre Il a cette stature héroïque Je veux dire Remplacez moi ça Par le métal Qui représente La tombe de sa femme On pourrait avoir une statue C'est vraiment super bien fait Je trouve Les détails sont vraiment magnifiques Je trouve Les dessins On ressent Sur un dessin On ressent vraiment Toute la puissance du personnage Et tout ce qu'il représente J'aime vraiment beaucoup Ce qui a été fait Sur cette bande dessinée là Pas trop de déchets En termes d'image Comme je disais La petite bulle Que je regrette Mais plutôt Plutôt sympathique Je trouve Et on apprend du coup Comment est mort Aussi ça développe un peu Le lore des nains Pour les amoureux Des longues barbes Étant donné qu'on découvre La reine Aiméart Un petit peu La relation qu'elle entretenait Avec Magni Moi ma seule déception aussi Au niveau personnage C'est Muradin Mais bon Muradin Ça c'est depuis Warcraft 3 Que je suis Je ne serais Que de plus en plus Déçu du personnage Mais Enfin Muradin Il ressemble absolument pas à ça Vraiment Genre Le problème c'est qu'il a fallu Alors que Je veux dire Un nain qui est roux Deux nains qui sont roux Et un qui est blond Je veux dire C'est pas forcément choquant On peut avoir Plusieurs couleurs de cheveux La mère est blonde en plus La mère est blonde Donc ça ne choquerait Ça ne choquerait Enfin la mère est blonde C'est la mère C'est la tante Mais on pourrait imaginer Que la mère de Magni Est également blonde Et que du coup Bah le père était roux La femme était blonde Et du coup Muradin il a les Il est blonde Enfin je sais pas Je trouve ça trop facile Comme toute la famille Rousse Et bien il faut qu'on Redconne Muradin Et qu'on le foute rouge Je trouve ça débile Enfin c'est du On s'en fout On s'en fout Laissez nous comme on le connaissait Mais bon C'est pas grave En attendant moi j'aime Après Muradin Lui il est pas très prestant Je trouve En plus de manière objective Le fait qu'histoire rouge Ça c'est autre chose Mais en plus je trouve Enfin là Il a un peu le côté Forgeron Ou mec d'atelier C'est le seul personnage Même le fusilier Il est plus classe Même le fusilier Il est plus classe Je trouve Mais du coup C'est un petit peu dommage En attendant Voilà pour cette Cette bande dessinée En tout cas je trouve Qu'elle est de très très Bonnes factures Je mettrai le lien Dans la description Bien entendu N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter Facebook Bien entendu Vous abonnez Si la vidéo vous a plu Vous likez Partagez autour de vous Est-ce que vous pensez Justement aussi Que Est-ce que vous pensez Comme moi Qu'au final Azeroth Est en partie corrompu Mais globalement On sauvera Azeroth Tout ça tout ça Ou alors que justement Azeroth est déjà condamné Et qu'au final Magnin est que Le pantin Des dieux très anciens Je sais que ça Ça divise pas mal La communauté Donc on verra En attendant Moi je vous fais plein de bisous On dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus La prochaine Ce sera la bande dessinée Du coup Sur les soeurs Windrunner Donc Valiera Sylvanas Et Aleria Voilà je vous fais plein de bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz